Pas de repos pour les enquêteurs. La disparition du petit Émile mobilise toutes les forces disponibles au Vernet, cette commune des Alpes de Haute-Provence dans laquelle le petit garçon âgé de 2 ans et demi a été vu pour la dernière fois. Depuis samedi 8 juillet, aucune trace du bambin qui semble s'être volatilisée devant la maison de ses grands-parents, là où les chiens perdent sa trace. Selon BFM Télévisions, les enquêteurs doivent maintenant continuer à assurer un bouclage hermétique de la zone. Même si 97 hectares ont été ratissés, aucun indice n'a été récupéré pour l'instant. Les enquêteurs qui ont vu passer sur la zone énormément de volontaires et bénévoles mobilisés doivent désormais s'assurer que personne ne sorte afin de protéger ce qu'il y a à l'intérieur de la zone. Une nouvelle phase commence également pour la police, étudier ce qui a été rassemblé ces derniers jours et tenter de décrypter le puzzle. L'attitude du père de Mille intrigue la famille notamment était présente pendant ses recherches de terrain. Comme le rapporte la Dépêche, ce jeudi 13 juillet, le père du petit Émile était là, espérant retrouver son fils. Colomban S., de son nom, âgé de 26 ans, était entouré des bénévoles et son attitude a quelque peu interrogé. En effet, nos confrères ont partagé l'avis d'un volontaire qui l'a croisé et qui a tout d'abord remarqué sa tenue, relativement chic malgré les circonstances, il était très bien habillé, ce qui nous a un peu surpris. Il portait un col roulé, et pantalon de ville. Il a ensuite évoqué le comportement du jeune papa, il était très autoritaire et haussait le ton rapidement pour réprimander des gens qui n'avaient pas, selon lui, la bonne attitude. Cela a un peu surpris tout le monde. Le volontaire ayant pris part au battu a aussi vu le grand-père du petit garçon qui pleure, et, très touché par toute cette affaire qui vient troubler autant sa famille que la région. Crédit photo, capture BFM télévision. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !